et bien bonjour encore une fois très forte et le spectateur abonné sur notre chaîne youtube l'honneur de mes choix de venir encore une fois vous présenter une autre session dédiée toujours à bridge information modeling donc bridge information modeling donc comment je vais vous montrer en utilisant revit des éléments adaptatifs massing insights volume tout ça comment vous pouvez être à mesure de concevoir et un exemple d'une passerelle piétonne donc pedestrian bridge comment vous pouvez être à mesure de modéliser cette pedestrian bridge donc ces ponts-là comment vous pouvez les modéliser en utilisant revit je vous ai déjà montré la majorité des fois des nids et comment vous pouvez concevoir ce genre d'histoire maintenant nous allons petit à petit vers les éléments les plus complexes jusqu'à ce que nous vous montrerons avec autodesk dynamo for evit ou grasshopper et en utilisant sauter rhino et ou comment collaborer pour pouvoir concevoir des structures encore plus moderne ou par exemple comment concevoir des ponts à béton et précontrait et à l'inplacement des câbles et des précontraintes en utilisant soit dynamo ou les éléments adaptatifs des revit pour créer des câbles ainsi de suite cette session ça sera dédié uniquement pour le pont et là vous allez voir que nous avons pu rester concevoir notre pont qui est un pont mais métallique avec certains éléments béton armé comme les mages donc les fondations de nos arcs mais la majorité c'est un pont métallique vous retrouverez ce genre de pont un peu partout dans le monde qui servent des passerelles notre pont à une portée de 70 mètres donc notre passerelle est piétonne tu vois la forme c'est une forme un p est C'est exceptionnel et très complexe pour la modélisation et c'est la raison pour laquelle nous allons vous montrer comment modéliser ça. Donc voilà un peu le modèle. Voilà un peu notre modèle de notre élément ici avant de les charger ici. Donc pendant toute cette session, nous allons vous montrer comment vous pouvez être à mesure de modéliser ces ponts ici en utilisant les éléments adaptatifs de Revit. Comment vous pouvez le modéliser pour un projet. C'est une passerelle piétonne et nous allons vous montrer comment vous pouvez être à mesure de modéliser ça. Sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses à tout à l'heure. La première des choses à faire, c'est toujours ne pas commencer dans un gabarit vite, mais il faut toujours travailler avec des volumes. Pour travailler avec des volumes, ce sont des familles. Et là, je vais créer un nouveau volume. Là-bas, volume conceptuel. Je vais là-bas. La première des choses, lorsque vous travaillez avec le volume conceptuel, c'est d'abord définir les unités. Avec quelles unités je vais utiliser? Les millimètres, les feet, les pieds, les pouces, tout ça. Et maintenant, nous allons travailler avec les mètres. Voilà. Et puis par après, maintenant, je vais ajouter d'autres lignes de construction. Et sans plus tarder, je vais là-bas, plan des références. Et là, je vais là-bas. Je détermine la longueur de notre pont et de 70 mètres. Alors, je vais là-bas. Je fais un décalage de 70, 35, 35. Tu vois? Et puis maintenant, la largeur, une largeur courbe de 8 mètres. Et là, je vais mettre 4 et 4. Ici, je mets 4. Et là-bas, 4. Je vais encore, après avoir mis les 4 ici, Je vais mettre encore, là-bas, 5. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. 5 et 5. Et puis maintenant, par après, je vais mettre 8, je crois. Au moins 10. 15 peut-être. Voilà. Et là-bas, 15. Alors. Oui. Oui, oui, oui. Voilà. Ici, ça va là-bas pour créer notre élément. Voilà. Encore une fois, je mets 5. Regardez très bien les nombres d'arts qui cachaient. Les nombres de lignes déconstruites que je suis en train de créer. Après, maintenant, je dois placer deux points. Je dois placer des points avant de commencer. Deux points de référence. Les premiers points de référence, tu vois, ici, Je dois placer un dessinant sur le plan déconstruction. Pas un dessinant surface, sur le plan déconstruction. Tu vois, là-bas, j'ai mon premier point de référence. Le second. Maintenant, je dois aller ici. Et là aussi. Voila, voilà, voilà, voilà. Voila. Ça, ce sont pour les arcs. Et puis, maintenant, Et pour notre élément. Je vais aller là. Je vais aller là. Je vais aller ici. Je vais aller là-bas. De la même manière, Je dois aller ici. Je dois aller. Attends. Sorry. Je vous ai dit simple et complexe. Et il faut vraiment être très prudent. Là-bas. Eh non. Attends. Oui. Je mets ça. Et je mets ça aussi. J'ai ré lien d'abord ces points. Ici. Non. Ça sera le point. Ces points ici. Et ces points-là. j'écris et puis je vais là bas et là bas j'écris voilà ça ce sont nos arcs voilà un peu nos arcs maintenant nous allons maintenant définir nos distances donc l'établir des autres arcs je vais là bas je vais là bas je vais là bas voilà notre établi et et nous maintenant ici nous allons faire une particularité parce que ça doit être là là bas et là bas aussi alors nous allons prendre ça on va prendre ça et on va prendre ça nous allons créer on va aller ici on va aller là bas on va aller là bas nous allons créer aussi après maintenant nous allons passer par la programmation et avant de commencer la programmation donc les paramétrages d'abord ça va se faire au niveau de la largeur de notre établir là bas je vais ici c'est combien ah non je dois reprendre ça doit être 4 normalement ça doit être ici oui sorry je m'excuse ça doit être oui ici mais là bas oui et puis par après maintenant je fais ça je vais là bas 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 j'irai dit ça aussi voilà après maintenant maintenant je vais commencer par la programmation maintenant je vais faire et je vais faire je crée ça après il coïôt et puis je vais encore là bas oui m et puis jens il Ici, je crée un paramètre, je mets largeur, tablier, je crée OK. C'est paramétrique. Vous allez voir, dès que je modifie ici, par exemple, je mets 10, vous allez voir que ça va de pair. Dès que je mets 13, vous voyez que ça va de pair. Comme ça, là-bas, je reste avec mon width. Voilà, OK. Après, j'ai aussi travaillé sur la largeur, la longueur de mon tablier, EQ. Et puis, je vais là-bas. Et puis, je mets longueur, tablier ou longueur DEC. Moi, j'aime beaucoup de mots en anglais parce qu'un peu, c'est pas trop compliqué. Et regardez ce qui va être là. Tu vois, dès que je vais là-bas, 70, si je mets 60, vous allez voir, tu vois que c'est automatique. Si je mets 90, tu vois que ça va de pair. Tu vois que c'est bon, c'est paramétré. Alors, nous, nous rentrons à notre 70 ici. Nice. Après avoir fait le premier paramètre, ce que je vais faire maintenant, je dois faire un décalage de certains points. La première des points, ça sera ces points ici. Et ces points ici. Attends, wait. Voilà, ça sera ces deux points. Et ces points ici. Ce sont les points que je vais faire un décalage. Ici. Je vais mettre Et Hauteur Arc Tu vois. J'ai cliqué sur OK. Quand je mets Hauteur Arc, je vais là-bas. Je vais juste Ah, non. Apparemment. Et Attends, je... Je vais recommencer Là-bas. Là-bas aussi. Ce sont les deux auteurs que moi, je vais décaler. Je vais là-bas. Décalage. Hauteur Arc OK. J'ai cliqué sur OK. Quand je vais là-bas. Quand je vais ici. Je vais mettre 25 mètres. Tu vas voir. Voilà. Quand j'ai ces 25 mètres. Tu vois là. Notre hauteur qui est là-bas. Voilà. La hauteur qui est là-bas. C'est 25 mètres. Et puis par après. L'autre... Les éléments que moi, je veux aussi décaler. C'est cet élément ici. Et cet élément ici. Ça, ça va être les auteurs d'établis. Et puis je vais aller là-bas. Et... Je vais ici. Je vais là. Je vais là-bas. Je fais un décalage. Je modifie. Hauteur tablier. J'ai cliqué OK. Je vais là-bas. Dès que j'ai fait une modification ici. Hauteur tablier. Je vais mettre 9 mètres. Tu vois. Et voilà. Quand j'ai mis 9 mètres. Tu vois, c'est que ça donne. Voilà. Et puis, maintenant. Par après. Ce que je vais faire maintenant. Et... Je vais aller. Ici. Je vais créer un autre point. Là-bas. Ligne de référence. Un point de référence. Par rapport au plan. Ici. Je dois ajouter. Attends. Non. Ça doit juste être. Et très sur le plan. Des références. Là-bas. Attends. Je remets tout à zéro. D'abord. Je mets 0. 0. 0. La distance reste. Il y a la cir... Elle est circontrainte. Je vais laisser comme ça. Et puis, par rapport à ce que moi je vais faire. Maintenant, ce que je vais faire. Je dois aller là. Je dois définir un plan. Ok. Dès que je définis ces plans. Je vais là-bas. Alors. Ici. Un point. Là-bas. Un point. Là-bas. Un point. Je vais. Ah. What I do? Mistake. Sorry. Do mistake. Je vais rentrer là-bas. Point. 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 Et puis, par rapport à ce que je vais faire avec ces points. Je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. Je vais là-bas. Ouais. 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 Je vais aller là-bas. J'ai créé ça. Line. Et puis, ces points sera décalé. Oui, c'est juste à une certaine hauteur. Et là, nous pouvons mettre ça, par exemple, à ces points. Et comme on a 25, je vais mettre 23 pour voir. Voilà. Déjà, nous avons ça. Et puis, comme on a déjà ces points. Ici. 23, c'est déjà bon. Et puis, ce qui suit, ce qui suit, c'est recréer, c'est à partir de là, et ouais, à partir de là, encore, je dois ajouter un autre point ici. Là. Et puis, je sélectionne ces points ici. Un point là-bas. J'ai un point là-bas. Un point là-bas. Alors, je dois rentrer dans les 3D. J'ai mes points qui sont placés exactement là où ils devions être. Qui sont là-bas. Et ces points ici. Et puis, je les relis. Et puis, ce point ici sera décalé à hauteur. Et puis, cet auteur-là, ça sera l'auteur du tablier. Voilà. Déjà, j'ai tous mes points, comme je vous avais dit. Voilà. Maintenant, ces points, je vais les rendre comme des lignes de référence. pour pouvoir faciliter la modélisation et créer des formes. Voilà. Ça aussi. Et ça va permettre aussi des accrochages. Voilà. Ça. Voilà. Et par après, ça. Et ça. Voilà. Voilà. Alors, la première des choses à créer ici, ce sont des arcs. Et puis, nos arcs. Déjà, je vais aller là. Je vais créer un cercle. Je vais lui donner un diamètre de 0.6. Je clique OK. Je vais là-bas. Je suis là. Je crée la forme. Voilà. Je vais ici. Je vais là. 0.6. J'écris la forme. Ah, I'm sorry. Je vais là. Et là-bas. J'écris la forme. Voilà. Tu vois, déjà, nous avons 5 points ici. Maintenant, on doit voir ça. Là, 0.5. Non. Et 0.3. Voilà. Ah, sorry. Je dois aller très proche. Très proche. 0.3. Et puis, par après, j'ai fait ça. J'ai créé la forme. Voilà. Tu vois, mon arc est là. Je peux voir. Voilà. Presque. Et là, je dois augmenter. Oui. La hauteur. Ici. Et cet élément. Ce point ici. Je vais aller. Je vais mettre 24. Voilà. Parce qu'avec 24. Et ici. 0.4. Et là. Je vais créer une forme. Voilà. Voilà. Tous les éléments sont là. Tous les éléments sont là. Maintenant, la prochaine vidéo. Et nous allons vous montrer comment créer. L'établis. Comment on peut vous créer notre établis. Quant à moi, je vous dis merci. Et on se retrouve. Merci. Merci. ... ... ... Merci.